Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Julien Tournat Tutoriel dans cette nouvelle vidéo de la rubrique Tutorétro dans laquelle je vais vous présenter une platine qui date de 2006, à savoir la Cedric J800 MK2 de Pioneer. La Cedric J800 est une platine CD qui était compatible avec le MP3, avec une nouvelle finition métallique, avec des boutons métallisés aussi. Elle permettait justement de lire les CD gravés avec énormément de MP3 dedans. Les anciens modèles étaient compatibles au Wave, donc ce qui vous permettait d'avoir une quinzaine, entre 15 et 17 morceaux par CD. Et là, avec vos divers fichiers MP3, vous pouviez les mettre par dizaines, par centaines, même s'il fallait, dans un seul CD et le lire avec cette platine. Il y a de nouvelles améliorations, donc en l'occurrence le MP3, le Quick Return, l'affichage des artistes, du nom, des folders, on va le voir pendant le tutoriel, tout en gardant le même format physique que le précédent modèle. Concernant les dimensions, on avait une largeur de 30 cm, une hauteur de 10,8 cm, ainsi qu'une profondeur de 35 cm. pour un poids de 4 kg. Le diamètre du jug étant de 20 cm, ce qui apportait un confort incroyable lors du mixage. Concernant les connectiques arrière, vous avez ici la prise d'alimentation, ici les boutons Power On-Off, en plein milieu le radiateur, une sortie digital out, une sortie en RCA Left-Right, la sortie contrôle qui permettait de plugger un double jack pour relier à une table de mixage et ainsi activer le Fader Start pour les tables de mixage qui en étaient équipées, et un Data In Out. Voici ce à quoi ressemblait la CD G800 MK2, et comme vous pouvez le constater, j'ai dû graver un CD express, ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. On introduisait le CD par la face avant, ici, et vous allez voir qu'il se chargeait directement dans le lecteur. Vous avez ici en bas le bouton Play qui vous permettait, une fois que vous appuyez dessus, de lancer le morceau. Et quand je appuie dessus, on mettait le morceau en pause. Si je voulais caler mon morceau, comme aujourd'hui, vous avez les Hot Cue. Eh bien, on n'avait pas de Hot Cue à l'époque. Donc ce qu'il fallait faire, c'était charger le morceau, chercher le début du morceau et appuyer sur Cue pour que le point se place ici, ce qui permettait ensuite, dans la préécoute, de faire 1, 2, 3, 4 et lancer le morceau. Ici, vous avez la recherche dans le morceau en avant, qu'on peut accélérer en tournant le plateau simultanément. Et revenir en arrière. Si vous avez plusieurs morceaux sur votre CD, donc en l'occurrence surtout pour les CD MP3 quand vous en avez beaucoup, vous pouvez appuyer ici pour avancer ou reculer au niveau des morceaux. Et si vous appuyez sur le bouton en maintenant le bouton et en tournant le plateau, vous allez avancer de dizaines en dizaines, ce qui vous permettra d'aller de plus en plus vite dans votre recherche. Juste au-dessus, vous avez le bouton Reverse qui permettait de lire le morceau à l'envers. Ici, vous avez le pitch. Donc, si je le mets vers le haut, on ralentit. Si je mets vers le bas, on accélère. Vous entendez le changement de tonalité, c'est parce que le master tempo n'a pas été activé. Donc là, je l'active et vous n'aurez plus cette déformation de tonalité. Le tempo pouvait varier de plus ou moins 10% à presque l'infini. Si j'appuie dessus, vous voyez la petite diode orange. Jusqu'à l'arrêt total. Et limite accélération de texte à bris. On va pouvoir maintenant passer au jog mode. Alors, effectivement, c'était révolutionnaire en 2006. On pouvait scratcher les CD. Effectivement, aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal. Et bien, avant, il n'y avait pas. Donc, ici, on avait la possibilité de scratcher nos CD. Je faisais play. Je mettais la main sur le plateau. Si je voulais ralentir ou accélérer mon morceau, je mettais mon doigt sur la bague. Sens horaire, accélération. Sens anti-horaire, ralentissement. Ensuite, le Vinyl Speed Adjust qui permettait de modifier le temps d'arrêt quand j'appuyais sur pause. Écoutez bien, là, je fais pause. Ça s'arrête net. Je vais le mettre un petit peu là. J'augmente un peu. Démarrage un petit peu au ralenti. Et l'arrêt aussi. Ensuite, nous avions, dans la partie supérieure ici, la possibilité de faire des boucles. Alors, il n'y avait pas de grid. Il n'y avait pas de bit grid. Il n'y avait pas de boucle, entre guillemets, automatique sur le tempo de la musique. Il fallait les faire à la main. Si je voulais sortir de ma boucle, j'appuie ici. Ça, ça n'a pas changé. Si je veux faire une autre boucle, je peux modifier le point de sortie. Ici, alors, vu que ce n'est pas un fichier, enfin, ce n'est pas un CD MP3 que j'ai gravé, vous avez la possibilité de naviguer entre vos dossiers de MP3. Si vous avez fait des dossiers, par exemple, je ne sais pas moi, rap, hip-hop, R&B, etc., vous pouvez naviguer, en fait, dans ces dossiers-là. Et ça s'afficherait à l'écran ici. Vous avez le Quick Return. Qu'est-ce que c'est que le Quick Return ? Ça vous permettait, en fait, quand vous appuyez sur un point Q avec votre platine, de pouvoir revenir à ce point Q sans avoir spécialement besoin d'arrêter le morceau. Regardez bien. Je vais mettre un point Q ici. Là. Regardez bien, je laisse des fils exprès. J'arrête et il revient exactement là où j'avais mis mon point Q tout à l'heure. Mon point Q, pardon. Ce qui permettait, en fait, de compter 1, 2, 3, 4 et de lâcher. Plutôt que d'habiller sur ce bouton très, très fort et de lui faire très, très mal. Ensuite, nous avons ici les Memory Q. Qu'est-ce que c'est que les Memory Q ? Ce sont des informations qui vont être, entre guillemets, intérieures au morceau. Je remets mon morceau au début. Je mets mon point Q ici. Et je vais appuyer sur Memory. Et vous voyez, il y a marqué Memory ici avec un petit point en bas. J'avance le morceau. Memory. Deuxième point. Je vais avancer beaucoup. Oui, j'en ai rentré trois. C'est l'équivalent des fonctions que vous avez aujourd'hui. Toujours sur les CDG 2000, 2000 Nexus 2, 3000 et certains autonomes comme le RX2 ou encore le XOZ. Et je vais pouvoir naviguer ici en allant sur l'un de mes trois points Q que j'ai enregistrés. Ce qui me permet d'être prêt à caler. Bien évidemment, je ne peux pas y aller en lecture, sinon ça arrête tout. Et je peux bien évidemment les supprimer. C'est-à-dire que si je reviens au tout début, je peux très bien me diléter celui-ci. Pardon. Supprimer celui-ci. Aller au suivant. Supprimer celui-là. Et ainsi de suite. Dans l'écran ici, donc effectivement, on n'avait pas de waveform. On avait une longue ligne ici qui nous indiquait où est-ce qu'on en était dans le morceau. Le BPM, le Master Tempo. Est-ce que le pitch est plus ou moins avancé ou reculé ? Le temps du morceau avec ici le temps qui a déjà été écoulé et le temps restant du morceau. Le mode texte pour avoir avec le petit bonhomme ici l'artiste. Le nom du morceau ou encore le nom de l'album. Et pour terminer, le numéro de la piste avec les informations que vous avez à l'écran. C'était assez rudimentaire, mais croyez-moi qu'à l'époque, c'était vraiment incroyable. Dernière fonctionnalité, c'était les boucles automatiques. Alors, vous pouvez faire une boucle de 8 temps, 4 temps, 2 temps et 1 temps. Ça, c'est la boucle manuelle. Regardez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez sur l'affichage ici, on a un petit décalage. Ça nous montre le début et la fin de la boucle. Je pouvais réduire à 4 temps. 2 temps et 1 temps. Il n'y avait pas de quantize. Si vous appuyez, ça se fait exactement au moment où vous appuyez. Et dernière petite chose qui était vraiment incroyable pour l'époque. Quand on mettait un CD dans ce genre de lecteur et qu'on secouait le lecteur, ça ne bougeait pas. Alors, je ne l'ai pas essayé en amont dans le tutoriel. Ça m'est revenu comme ça pendant les soirées. On va voir si ça a fait le shaking ou pas. Vous voyez, je la secoue. Et ça ne bouge pas. On pouvait même taper. Ça ne bougeait pas. Donc, effectivement, le lecteur CD était monté sur des petits ressorts, etc. pour justement absorber les éventuels chocs, vibrations qu'on pouvait retrouver avec les gens qui dansaient, les basses ou pourquoi pas certains DJ furieux qui s'amusaient à secouer un petit peu. Les platines dans tous les sens. On avait le bouton éjecte ici qui permettait de sortir le CD. Et on n'avait ensuite plus qu'à changer. Aller remettre dans la mallette, rechercher une autre page avec un autre CD et rechercher une piste pour pouvoir remettre un CD à l'intérieur et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura rappelé de bons souvenirs. Moi, j'en ai pas mal avec celle-là dans les années 2005, 2006, 2008. C'était un super modèle. Et vous voyez, ça a plus d'une dizaine d'années. Et ça fonctionne encore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager en commentaire des éventuels souvenirs que vous avez eus avec cet outil. Et pourquoi pas des questions en rapport à celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Pensez à vous abonner. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501